La France insoumise fait des émules. Aux Greland, des militants de ce nouveau mouvement vont à la rencontre des Grelandais pour les aider à mieux combattre le système. Ça commence par une porte qu'on frappe, tout simplement. Bonjour madame, nous venons au nom du Greland insoumis. Ça tombe bien, parce que moi j'en ai marre du système. Ah bah vous n'êtes pas la seule. Puis tranquillement, autour d'une tasse de thé ou de café, on débat. Je vis seule depuis que j'ai perdu mon mari. Vous savez, avec ma petite retraite, c'est pas facile à vivre. Avec cette première prise de contact, on évalue les besoins des gens. On prend la mesure de leur détresse. Gromène vit seule et un peu désemparée. Notre rôle à nous, c'est aussi de l'aider dans sa vie quotidienne. Alors, on cherche des solutions. Mais connaissez-vous Jéhovah, Gromène ? Qui ? Jéhovah. Tranquillement, pas à pas, les militants de Greland insoumis savent trouver les mots. Deux ou trois opuscules expliquant les grandes lignes du mouvement vont guider la dame qui, désormais, se sent plus forte. Au revoir, Gromène, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Fait que ce système, on les aura ! L'expérience a déjà trouvé des adeptes, puisque le NPA, le nouveau parti ailleurs, a décidé également d'aller vers les gens. On vient au devant du peuple, pour mieux l'éduquer, pour qu'il ne soit plus l'esclave du système. Cette nouvelle méthode n'est toutefois pas du goût de tout le monde, et les vieux partis craignent de voir leurs électeurs désertés. Oui, attention, méfiez-vous des faux représentants du Greland insoumis, ce sont parfois des témoins de Jéhovah. Mais, 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 méfiez-vous aussi des représentants de la Scientologie, ce sont parfois des témoins de Jean-Luc. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.